Cultiver la disponibilité intérieure Bonjour, je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver. Ravie de poursuivre avec vous notre exploration de la résonance particulière de la pleine conscience au service de la posture du coach. Dans nos précédents exercices, nous avons expérimenté l'art d'être présent, attentif et patient, ouvert et bienveillant. Nous avons exploré la stabilité intérieure, développé notre présence à l'instant, juste avant, ainsi qu'à tous ces micro-moments de résonance positive qui jalonnent une séance de coaching, tout autant qu'ils jalonnent nos vies. Et dans cette nouvelle séance, je voudrais vous inviter à aller explorer un peu plus finement l'espace à l'intérieur de nous-mêmes. Cet espace où il reste parfois de la place, de la disponibilité, ou à l'inverse, qui est parfois tellement rempli, qu'il nous est bien difficile d'accueillir autre chose que ce qui déborde déjà à l'intérieur. Comment cultiver cette disponibilité intérieure ? Une disposition particulière qui nous permet d'accueillir un peu plus librement l'occasion favorable et les circonstances propices. Cette ouverture psychologique aux opportunités, à l'intelligence des possibles et à une forme de chance qui passe par un maintien en éveil de notre vigilance et de notre curiosité, une confiance en notre capacité à saisir ce qui est déjà là pour nous. Mais pour ce faire, encore faut-il avoir de la place à l'intérieur. Et puis, si l'on y regarde de près, être disponible mentalement suppose également une certaine souplesse. La capacité à fixer rapidement notre attention sur certains éléments, mais sans pour autant s'y accrocher. Trop attentif, on a du mal à se concentrer, et trop concentré, on peine à ouvrir son attention. Il s'agit donc de cultiver notre faculté à passer rapidement d'un état à un autre, afin non seulement de favoriser l'apparition d'opportunités jusque-là invisibles, mais également de se focaliser très rapidement sur celles qui doivent être saisies pour agir concrètement. Une intelligente combinaison de confiance, de curiosité et de positivité, assortie d'un certain sens de l'opportunisme au sens noble du terme. Et on pourrait également y ajouter une forme d'audace, cette ouverture qui nous invite à partir à la découverte de nouveaux territoires inexplorés, parfois bien loin de nos schémas mentaux habituels, qu'ils soient intellectuels, culturels ou relationnels, sans bien savoir ce que l'on va chercher, ni même ce que l'on pourrait y trouver. À l'instar de la rencontre, lors de l'entretien de coaching, ou comme un explorateur, il s'agit d'aller découvrir les paysages intérieurs de notre interlocuteur, sans carte préétablie, mais avec le désir sincère, curieux et bienveillant d'en dessiner les contours et d'apprivoiser l'autre dans tous ses paradoxes, dans toutes ses aspirations. Et en cela, la pleine conscience peut être une ressource précieuse pour précisément cultiver cette ouverture consciente à l'autre, sans préjuger de rien, disponible à tous les possibles. C'est précisément ce que je souhaiterais vous inviter à expérimenter dès maintenant. Bonne séance. Laissez le corps s'installer, prendre tranquillement sa place, choisir une position qui vous sera confortable et agréable, et savourer le plaisir de se retrouver soi-même, de s'accueillir ce matin ou ce soir. Permettre au corps d'être tel qu'il est et permettre au souffle de prendre sa place, le laisser trouver son rythme juste. Et observez peut-être ce qui se passe si j'invite le souffle à s'élargir un peu, expérimenter une respiration un peu plus large peut-être, un peu plus profonde aussi, jusqu'à trouver ce rythme respiratoire apaisant dans lequel je me sens encore plus à l'aise, encore plus au large, bien confortable, tranquillement ouvert et disponible. Explorez une nouvelle fois cet espace à l'intérieur, grand ouvert pour m'accueillir, comme un lieu refuge au cœur duquel je sais que je peux venir me poser avec confiance, un lieu hospitalier, sécurisant, un espace qui n'appartient qu'à moi et que j'approfondis au fil de la pratique méditative. Chaque fois que je choisis d'aller explorer cet espace intérieur quelque part en moi, c'est comme si je me le rendais un peu plus familier. Et c'est comme si à chaque fois j'y étais attendu, accueilli en toute simplicité, comme si un ami nous ouvrait sa porte en nous disant « Bien sûr qu'il y a de la place pour toi, regarde, je t'attendais. » Bien sûr que c'est le bon moment pour venir t'installer, pour contempler la vie, ses merveilles et ses vicissitudes, pour accueillir tout cela avec un peu plus de détachement peut-être et de confiance autant que possible. Revenir au souffle pour une nouvelle fois explorer son espace intérieur et l'agrandir un peu, l'approfondir peut-être, l'élargir pour y faire de la place, pour s'y sentir plus à son aise, plus au large. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va y accueillir, mais c'est bien s'il y a de la place, c'est plus agréable. Puis ça élargit aussi les potentialités, ça ouvre le champ des possibles. Et si je sens que mes pensées sont parties imaginer tous les possibles et explorer d'autres paysages, je peux simplement me réjouir de m'en être aperçue et tranquillement choisir de revenir avec douceur et fermeté. Comme un enfant comprendrait par la main pour le ramener au bord du chemin, à l'abri du tumulte, rester tranquillement à l'abri, blotti au cœur de la respiration, dans l'intimité tranquille du mouvement du souffle. Et puis, on peut aussi faire l'expérience de ralentir encore un peu le souffle. suspendre la respiration tout en haut de l'inspire avant de laisser émerger l'expire. Et de même, tout en bas de l'expire, attendre un instant pour voir ce qui se passe à cet endroit-là, juste avant que de laisser émerger l'inspire. élargir l'espace juste un peu. Essayer de voir ce qui nous est possible aujourd'hui. Et laisser se dilater le temps et l'espace pour s'apercevoir somme toute que l'on peut faire de la place. en fait, ne serait-ce que juste un peu. et puis se féliciter une nouvelle fois pour cette expérience de pleine conscience, de présence à soi, d'élargissement de son espace intérieur, pour davantage d'ouverture, de curiosité, de souplesse pour accueillir tout ce qui va émerger de l'instant suivant, de la phrase suivante lâchée par notre interlocuteur. Belle opportunité ou mauvaise nouvelle, tout est dans la lecture qu'on choisira d'en faire. Dans notre aptitude à recadrer positivement ce matériau pour l'accueillir comme un ingrédient utile, peut-être même précieux, se rendre disponible intérieurement, mentalement, émotionnellement et même physiquement pour mieux accueillir ce qui s'annonce. Et lorsque le moment sera venu pour vous, vous pourrez vous préparer à revenir dans la conscience de l'espace qui nous entoure, vous rendre disponible aux sons, aux odeurs, retrouver la présence concrète de votre corps en faisant par exemple des mouvements des doigts, des épaules, en bougeant un peu la tête. Et lorsque le moment sera venu pour vous, simplement rouvrir les yeux et revenir. Si vous le souhaitez à présent, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que cette nouvelle séance vous a appris sur vous-même. Que s'est-il passé d'intéressant, de surprenant, d'instructif sûrement ? Et que pourrais-je bien choisir d'en faire maintenant dans ma pratique de coach ? Une chose que je souhaiterais mettre à profit parce qu'elle vient éclairer ma pratique de manière différente. Une chose qui me plaît ou qui me déplaît, qui me fait réfléchir, qui m'invite peut-être à reconsidérer ma pratique, à ajuster certaines choses. Et si le cœur vous en dit, prenez un moment pour partager ce que vous souhaiterez de cette expérience dans les commentaires au-dessous de la vidéo. Merci d'avance. Et puis également, imaginez comment cette semaine, vous pourriez faire en sorte d'élargir l'espace à l'intérieur et peut-être même de mettre davantage d'espace dans votre vie, dans votre agenda. Dans votre conversation, dans cette phrase peut-être. Faire de la place pour accueillir l'improbable et l'inattendu. S'autoriser à reconquérir l'espace pour mieux y autoriser celui ou celle qu'on accompagne. Bonne pratique à vous et à très bientôt le plaisir de poursuivre ensemble et en conscience. Je vous retrouve très bientôt pour notre pratique suivante et nous nous pencherons sur nos attentes. À très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage